Dans quelques heures, nous tournerons la page de 2021. Une année particulière, encore une, marquée par cette crise sanitaire que nous subissons depuis près de deux ans. Semaine après semaine, nous avons scruté les pics épidémiques et les reflux des contaminations. Cette crise sanitaire, elle a impacté nos vies. Toutes et tous, nous avons eu des proches touchés par ce virus, parfois gravement. Et j'ai une pensée pour celles, pour ceux qui luttent contre la maladie aujourd'hui à l'hôpital, aux côtés de soignants, auxquels nous devons une immense reconnaissance. J'ai une pensée aussi, évidemment, pour celles et ceux qui ont perdu un proche. Nous avons subi également les restrictions imposées par la situation. Et nous avons dû nous priver d'activités, de moments auxquels nous tenions. Au fond, nous avons vécu au rythme dicté par ce virus. Et il n'en a pas été autrement de notre action municipale. En 2021, notre fil directeur aura été d'agir d'abord pour protéger la santé des Lilasiennes et des Lilasiens. Et nous n'avons pas ménagé nos efforts. Que ce soit pour garantir les meilleures conditions sanitaires dans nos écoles, ou pour faciliter l'accès aux vaccins, principal outil dont nous disposons aujourd'hui. L'autre priorité aura été de faire face aux conséquences induites par la crise sanitaire. Et nous avons soutenu aussi fortement que nous le pouvions celles et ceux qui en souffraient le plus. Nos seniors, nos jeunes, nos commerçants, les Lilasiens les plus modestes, surtout. Mais nous avons refusé que cette crise soit notre seul horizon. Et nous avons agi pour faire avancer les Lilas. Nous avons agi pour en faire une ville toujours plus durable, en multipliant les plantations d'arbres, en augmentant la part de produits bio et locaux dans nos cantines, ou en créant une belle piste cyclable, boulevard de la Liberté. Nous avons agi pour faire des Lilas une ville encore plus solidaire, en créant une mutuelle communale qui améliorera l'accès aux soins de nombreux Lilasiens, ou en refondant notre quotient familial. Et je suis fier que désormais, les enfants des familles les plus en difficulté déjeunent gratuitement dans nos cantines. Nous avons agi pour faire des Lilas une ville encore plus participative. Nous avons créé un droit d'interpellation citoyenne. Nous avons relancé notre conseil des jeunes et nos conseils de quartier. Nous avons donné aux élus de l'opposition les moyens de jouer pleinement leur rôle. Et nous avons surtout été à vos côtés, au quotidien, pour répondre à vos sollicitations. Nous avons agi pour faire des Lilas une ville toujours plus dynamique, en favorisant l'installation de nouvelles enseignes, en redynamisant notre marché, en entraînant à nouveau même sur la place du Veldiv, en multipliant les propositions culturelles ou sportives dans tous nos quartiers. Nous avons agi pour faire des Lilas une ville plus sûre, en étendant les horaires de la police municipale, en achevant le déploiement de la vidéosurveillance, en démultipliant les actions de prévention. Nous avons agi pour faire des Lilas une ville encore plus égalitaire, encore plus inclusive. Notre premier festival du film féministe a rencontré un grand succès. Notre campagne pour sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a eu un retentissement bien au-delà des frontières de notre ville. Et je suis heureux que l'école Romain-Roland abrite, depuis quelques semaines, enfin une classe accueillant des enfants atteints de troubles autistiques. Nous avons agi pour que 2021 soit une année utile pour les Lilasiennes et les Lilasiens. Et en 2022, nous continuerons. Car malgré le contexte difficile, ni la volonté, ni l'énergie ne nous manquent. Et je sais pouvoir m'appuyer sur des élus municipaux pleinement mobilisés et sur un personnel communal remarquable que je veux chaleureusement remercier. Chaque jour, ils font la preuve que le service public est un outil précieux, puissant, indispensable au service de toutes et tous, et notamment de celles et de ceux qui en ont le plus besoin. 2022 sera marqué par l'élection présidentielle et sera l'occasion d'un débat démocratique important, puisque nous déciderons collectivement de la route que nous voulons emprunter pour les cinq années à venir. Évidemment, chacun fera ses choix selon ses convictions, mais je forme le vœu que le débat soit à la hauteur des enjeux. Qu'il ait la dignité nécessaire et s'épargne les outrances et les polémiques stériles. Qu'il réaffirme massivement notre rejet des idées racistes et haineuses qui minent notre capacité à vivre ensemble. Qu'il montre avec force notre attachement aux valeurs républicaines qui fondent notre pacte social, la liberté, la démocratie, l'égalité, la fraternité, la tolérance. Que 2022 vous apporte le meilleur, une bonne santé, beaucoup de joie, de bonheur, la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Qu'elle nous permet de tourner la page des moments difficiles pour nous offrir un avenir lumineux que nous devrons construire ensemble, car je crois, pour reprendre la formule de Bernanos, qu'on ne subit pas l'avenir, on le fait. A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2022. A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2022.